Ne bouge pas, petit Omar. Voilà, ça va te soulager. Oh, merci, merci, la vie. Cassie à Pesso, il faut que tu reviennes. Il y a une tempête qui arrive et elle s'annonce très violente. Merci, Cassie. Je retourne immédiatement à l'octocapsule. Le seul problème, c'est que la tempête progresse très vite. Il n'aura pas le temps de nous rejoindre. Pesso, la meilleure solution est que tu retournes au Gup E et que tu te trouves un endroit sûr en attendant. À vos ordres, Capitaine. Je reprends contact dès que la tempête sera passée. Pas d'imprudence, Pesso. On est à l'abri, Siamba. Allez, viens. Bonne idée. Je vais ancrer le Gup E. Oh là là ! Oui, vas-y. Capitaine ! Pesso, à Capitaine ! C'est à ne pas y croire ! On dirait un château ! Oh Dieu ! Ce buisson est parfait comme abri. Je vais attendre là que la tempête se calme. Eh bien, bienvenue à toi sur notre piton roche. Qui a parlé ? Bonjour, l'ami. Nom du nageoire ! T'as aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que nous, les homards des arbres. Homards des arbres ? Allez, allez. Faites-lui un peu de place. C'est pas souvent que nous avons de la visite. On m'appelle le vieil Oui pour te servir. Moi, c'est Pesso. Euh... Alors, comme ça, vous vivez ici ? Oui. Pourquoi ? Mais cette île est d'un aspect hostile et désertique au milieu de l'océan. Tu te demandes comment on est arrivés ici ? Eh bien... En fait, j'ai du mal à me le rappeler. Ça fait si longtemps, tu sais. Mais nous en avons fait une très jolie maison confortable. Combien d'entre vous habitent ici ? Au dernier comptage, nous étions 24. Bonjour ! Mais quand ces oeufs auront éclos, nous serons plus nombreux. Mais partout, les insectes. Je manque à tous mes devoirs. Tu dois être exténué. Repose-toi, mon ami. Nous nous occuperons de toi ce soir. Merci. Je crois que je vais juste me délasser quelques minutes. Oh, juste un moment. Vieille-oui ? Les homards ? Où sont-ils passés ? Oh, homards des arbres ou pas. Moi, je retourne à l'octocapsule. Je ne vois qu'un seul moyen pour descendre. Iseo, te voilà, mon saillon. Quasi, capitaine. Content de te revoir, ça est sauve, Pesso. Nous avons trouvé le guppe E et nous t'avons cherché toute la matinée. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Tu nous raconteras tout ça à bord de l'octocapsule. Allez, grimpe. On rentre à la maison. Ils ne sont que 24 et ils vivent tous sous un tout petit buisson. Mais quand je me suis réveillée, ils n'étaient plus là. Ça alors ! D'après la topographie, il est fort probable que tu te sois échoué sur cette île-là, la pyramide de Bôle. Étrange. La pyramide de Bôle a été explorée tant et tant de fois et aucun scientifique n'y a vu. Le moindre homard des arbres. Je n'avais encore jamais entendu parler de homard des arbres. Pesso, après tout, ton aventure n'a peut-être été qu'un rêve. Oui, il n'est pas rare de faire des rêves étranges lorsqu'on se trouve dans une situation périlleuse. Je ne sais plus. J'ai dû certainement rêver. Moi, je te crois, Moussaillon. Ah oui, tu me crois ? J'ai entendu suffisamment d'histoires étranges pour savoir que beaucoup d'entre elles cachent un fond de vérité. Il doit y avoir quelque chose à la bibliothèque sur les homards des arbres. Allez, viens ! Les mystérieux monstres de l'île, les infâmes créatures, bêtes exotiques sur terre et mer. Quasi, on cherche depuis des heures et on n'a toujours rien trouvé sur les homards des arbres. Encore ces quelques livres, Moussaillon. Le homard des arbres ! Ha ha ! Je savais bien qu'on trouverait. Écoute ça ! L'île de Lord O et les phasmes géants, ou homards des arbres. Ils vivaient jadis sur les îles au large de la côte australienne. Par mes moustaches ! C'est extraordinaire, non ? Malheureusement, ces spécimens ont été considérés comme éteints depuis de longues années. J'en vois un, justement, sur ton chapeau de marin. Un bébé homard des arbres ! Je me demande comment tu as fait pour que je t'amène avec moi. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Oh là ! Il se sauve ! Quasi, Pesso ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un véritable homard des arbres à bord ! Il faut le rattraper, capitaine ! Déclenchez l'octo-alerte ! Octonautes, O-G-U-P-H-E, non ! Octonautes, tous au bassin... Ah ! Suivez le homard des arbres ! Incroyable ! Je n'ai jamais rien vu de tel ! Ha ha ! C'est la preuve que tes homards des arbres étaient bien réels, Pesso ! Regardez, ils se dirigent vers la cuisine. Attention, les végétaux ! Soulève le bol doucement, Nav, il ne faut pas l'effrayer ! Je crois qu'il est allé en direction du jardin. Allons-y ! Je ne vois nulle part ce petit coquin, capitaine ! Ouvrez l'oeil ! Il doit être dans les parages ! Il est sous cette plante, comme chez lui ! Euh... La course de tout à l'heure a dû le fatiguer. Il s'est endormi ! Il faut le ramener chez lui, sur la pyramide de Bôle ! Pesso, quasi, vite, au guep A ! Réveille-toi, petit filou ! Tu es chez toi ! Tu as grimpé là-haut ? Tout seul, Pesso ! Euh... C'était une grosse tempête. Et c'est grâce à une vague... Eh bien, nous aussi, nous allons grimper là-haut avec... des crampons d'escalade ! Accroche-toi, petit bonhomme ! On devrait atteindre le sommet d'ici peu. Le buisson est juste au-dessus ! Je te tiens, Moussaillon ! Et moi, j'en tiens deux ! Bien joué, capitaine ! Et voilà ! Le buisson ! Un peu désert, cet endroit, non ? C'est ici que vivent les homards des arbres, Pesso ? Oui, mais... Où sont-ils ? Oh... Pesso ! Vieille Oui ! Ha ha ! Tu es de retour ! Et tu as avec toi notre petit Oui Junior ! Oh ! Nous étions si inquiets ! Mais... Où étiez-vous ? Comment ça ? Nous dormions, voyons ! Nous, les homards des arbres, sommes des noctambules ! Nous ne sortons que la nuit ! Salut les amis ! Salut les amis ! Alors ça, il fallait y penser, Pardi ! Voilà pourquoi personne n'a pu vous voir ! Pesso, nous avons fait là une découverte capitale ! Notez que notre tribu s'est agrandie depuis ! Du nombre 25 au 26 depuis peu ! Et avec Oui Junior, cela fera 27 ! Ne le quitte pas des yeux-tons, Oui Junior ! Pour être vif, il est vif ! Ha 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 ! Merci de nous l'avoir ramené ! Passez donc la nuit ici ! Soyez nos invités ! C'est trop d'honneur ! Merci mais nous devons être rentrés avant la nuit ! Au revoir, vieille Oui ! Au revoir, les homards des arbres ! Ah ! Au revoir ! Revenez nous voir bientôt ! Euh... comment on fait pour descendre maintenant ? Je parie que tu vas adorer ça, quasi ! OCTO-NUT ! Pesso, surtout surveille bien ton petit frère ! Ne t'inquiète pas maman, on va surtout s'amuser ! On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, oui Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite ! Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi ! Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé ! Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère ! Et toi Pesso, bonne chance pour ta mission ! Je vous aime ! On t'aime aussi maman ! Au revoir maman ! Waouh ! Une mission ! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver ! Tu te rappelles ? Toi, le grand héros ! Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros ! Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur ! Il faut être drôlement courageux pour faire ça ! Ça fait partie de mon travail ! Je peux venir avec toi ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Pourquoi pas après tout ? Mais tu restes bien tranquille ! Promis ! Oh, waouh ! Merci Pesso ! Capitaine, je viens de partir ! Et j'arrive avec mon petit frère Pinto ! Oh, très très bien ! Je vous attends ! A tout de suite ! Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque ! Content de te revoir, Pinto ! Aha ! Tu accompagnes ton grand frère pour l'aider ! Où est le malade ? Par ici ! Oh, j'ai pari que c'est un barracuda ! Ou un poisson diable ! Ou peut-être même une pieuvre géante ! Oh ! C'est lui le malade ! Dis « Ah ! » Ah ! Ah ! Ça doit être très très grave ! Peux-tu parler ? Euh... En fait, je... J'ai un bleu sur ma nage-oueur ! Pinto ! Tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope ? Un thermomètre ? Un tire-langue ? Une attelle ? Juste un rouleau de bandage ! Voilà ! Ça devrait aller ! Cassie ! Tu veux bien faire une photo ? Comme ça, je pourrai montrer à mes copains que mon frère est un héros ! Si tu veux ! Tu dois te reposer ! Veux-tu venir avec nous dans l'octo-capsule ? Tu y seras tranquille ! Volontiers ! Je veux bien vous suivre ! Beau travail, Pesso ! Et toi aussi, Pinto ! Notre mission n'est pas encore terminée ! On se retrouve à l'octo-capsule ! Waouh ! Une baudroie ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un serpent de mer ou une anglie ? Capitaine, Quasi, venez voir ! Vous savez peut-être ce que c'est ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'était énorme ! Ah ! Une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon ! Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak ! Maka-quoi ? Le Nakawak ! Cet animal est aussi gros que trois baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin ! Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser ! Oh, Quasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même ! Des bêtises ! Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise ! Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin ! Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre ! Barnacle professeur, êtes-vous là ? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous ? Quasi vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier ! C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak ! Elle vous envoie immédiatement la photo ! Oh ! Mystérieux en effet ! Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver ! Merci professeur ! Barnacle terminé ! Bonjour professeur ! Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous ? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre ! Un monstre ? Où ça ? En fait, Quasi croit que c'est un monstre ! Mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée ! Vous avez besoin d'aide ? Avec plaisir ! Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue ! Moi je vais chercher dans celui-ci ! Et moi je vais guetter s'il y a des monstres ! Regardez, là-bas ! Quasi, ce poisson est une baudroie ! Nous devons descendre plus profond ! Ah ! Droit dans le repère du Nakawak ! Professeur, avez-vous trouvé quelque chose ? Non, pas encore ! Je vous souhaite très très mal, capitaine ! Professeur ? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh ! Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long ! Oui, extrêmement long ! Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée ? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête ? Une crête rouge ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge ? Déclenchez l'octo-alerte ! Déclenchez l'octo-alerte ! Octonautes ! Tout le monde a son poste ! Octonautes ! Qui a déclenché l'octo-alerte ? Que se passe-t-il ? Je suis désolée, capitaine. J'ai vu le monstre ! Il était juste devant le hublot du professeur. Il faut vite retourner à l'octo-capsule. Allons-y ! Longue queue, crête rouge, peau argentée... Mais bien sûr ! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalèque. Un régalèque ? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalèque. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto ? Où est-il allé ? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens ! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalèque et... Oh ! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends ? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalèque. Est-ce que ça va ? Non, non. Ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule ? D'habitude, je ne le fais pas. Je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as ? Ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais... Ouvre plus grand. Alerte ! C'est le nakawak ! Et il attaque, peçon ! Nous devons le sortir de là ! Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, peçon. Je ne laisserai pas le nakawak faire du mal à mon petit frère. Doucement, Quasi. Fausse alerte. Ce n'est pas un nakawak. C'est un rigalek, le poisson le plus long de l'océan. Quoi ? Tu n'essayais pas de manger peçon, alors ? Bien sûr que non. Je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable ! Le rigalek peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous, là-haut, peçon ? Tout va bien, Twink. Ah, je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super ! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto. J'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains. Octonautes, notre mission ici est terminée. Quasi, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations. Ce n'est pas normal. Twink, à ton avis, d'où ça peut venir ? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression. Il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre ? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire ? Ah, bien sûr. Sur l'ancienne octocapsule. Sur l'ancienne octocapsule ? Quelle ancienne octocapsule ? Oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Euh, non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Euh, bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Eh oui, elle est restée au fond de l'eau, parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au Gup A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. En avant, par là ! Maintenant, demi-tour, par là ! La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches ! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine ? Ah, j'ai mon petit truc. C'est comme chez nous ! Euh, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment, vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour une minute, capitaine. Hé là, c'était quoi, ça ? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Cet endroit me donne la chair de poule. Tadam ! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non ! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Euh, celui-ci est hors d'usage. Ah, oui. Et pour cause. Octonautes, à vos postes. Euh, Octonautes, vous m'entendez ? Nous sommes là, capitaine. Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Oh ! Euh, tout va bien, Octonautes ? Euh, tout est sous contrôle, capitaine. On se croirait en plein entraînement. Accrochez-vous. Nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de traces du convertisseur. Qui va là ? Hé, laisse-moi sortir d'ici, choses étranges, choses oranges. Qui es-tu ? Je suis dans la nacelle des jeux, moussaillon. Oh ! Ce n'est qu'un ballon de volet. Et oh ! Mais arrête ! Oh ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ballons. Qui peut en lancer huit à la fois ? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout sous-dessus-dessous. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! De l'encre ! Oh ! Les barils ont été replacés. Mais comment ? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah ! Il en reste un par terre. Oh ! Oh ! Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Tu m'as attaqué avec tes bras. Sors de là, tu es cerné. Euh, capitaine, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes ? Ah ! Ah ! Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cet énigme. Shellington, tu me reçois ? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails ? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé huit ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh ! On dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah ! Eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah ! Mais pourquoi avoir volé notre convertisseur ? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra, nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez ! Elle est énorme ! Chut ! Vas-y, plus près encore. Maintenant ! Soyez prudents ! Elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée ? Hein ? Salut ! Au revoir. Vite, suivons-la ! Doucement. Nous ne te voulons aucun mal. Je l'ai, capitaine. Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui ! Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Aucun signe du mollusque à huit tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Hé, comment ça va ? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, y compris envahisseur. Envahisseur ? Nous ? Oui, vous ! C'est ma maison. J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts. Et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Vraiment désolé. Nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi. Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Bon, d'accord. Marché conclu. C'est d'accord ? On s'en sert huit ? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien ? Qu'en dites-vous, capitaine ? L'octocapsule marche à merveille, Twink. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoués. Regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Octonautes, ce soir, nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie ? Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Cauchy. Euh... Cauchy ? Oh, désolée. J'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy. Le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter. Qui est Donadoxy ? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donadoxy, j'appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, mon saillon ? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Ouais, écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patient. Étonnant ! Tu as décrit quasi à la perfection. Autre chose encore, il reste un petit morceau de flanc sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner ? Bravo ! Bien joué ! C'est incroyable ! Elle est forte ! Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Koshi ? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur ? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Kashi ? Oh ! Euh... Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octenote ! Tous au bassin de lancement ! Oh ! Wow ! Une octo-alerte pour de vrai ! Suis-moi ! Octenote ! Nous devons aider cette maman escargot de mer. Ses bébés ont disparu. C'était horrible ! Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu. Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octenote ! Direction la forêt de Varek ! Capitaine Barnacle ! Je peux venir aussi ? Euh... Koshi est très doué pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêt à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, capitaine ! Très bien, Koshi. Nous sommes au complet. Allons-y ! Cassie, qu'est-ce que c'est ? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer. C'est là, c'est ici que j'ai perdu mes bébés. Pesso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shillington, Cassie, Koshi, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek ? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout. La chose était lisse, pas bosselée. Merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendu faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère ? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés ? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Pesso, as-tu des éléments à nous communiquer ? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des beuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés. Mais où la créature les a-t-elle entraînés ? Créature ? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent. Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargot. C'est calme. Et sombre. Et beaucoup d'horrecoins vont se cacher. Le monstre du Varek ! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche. Bien vu. Je le pense aussi. Regarde ! Du Varek en lambeau. Il y en a ici. Et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre ? Pourquoi tu te caches dans le Varek ? Je ne me cache pas. Je me reposais. Je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein ? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus ? Je suis un phoque. Pardon, l'ami. Nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre ? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense. Il m'a presque renversé. Il avança à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous ? Oui. Allez voir par vous-même. C'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Oh ! Un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donna Doxy dirait, on brûle. C'est la bonne piste. Elle se termine... Oh ! Ici ! Oh ! Je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi ? Allons voir. On y va. Oh ! Hé ! Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du varek. Rien que du varek. C'est une baleine ? Oui, une baleine grise. Elle n'a pas d'aileron dorsal. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée. Et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle aimait les sons qui nous ont été signalés. Ah ah ! Le mystère est éclairci. Le monstre du varek qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise. Oh ! Ben... Je ne sais pas de quoi vous parler. Je vis dans la jungle. Tu te moques de moi ? Oh ! Bon, d'accord. Je me suis camouflé. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise ? Jetons un oeil là-dedans. On va te protéger. Ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près ? Nous recherchons des bébés escargots. Peut-être y sont-ils encore. Oh ! Oui, allez-y. Et les voilà ! Oh là là ! Je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez ! Votre maman vous attend avec impatience. Oh ! Mes bébés chéris ! Comme j'étais inquiète ! Merci. Comment les avez-vous retrouvés ? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un fort, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de Varek avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise ? Elle se cache. Ah bon ? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce Varek épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur ? Il y a un bout d'algues coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever ? Ah, on va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage. Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre donadoxy, qu'en penses-tu ? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe et... Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso ? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh ! T'as vu ça ? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globe peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de... de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur. Vous me protégez. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à deux fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globe est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Waouh ! Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi. C'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule ? Oh, c'est juste un... un requin-baleine. Bouboule, attention ! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh, je vois... Oh, non ! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons deux missions. Portez secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qu'il a avalé. Les poissons globe sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénètrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, quasi, au bassin de lancement. Corde ? J'ai ! Réservoir ? J'ai ! Euh, ça sert à quoi ? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon, et tu as un réservoir à poissons portables. Bouboule sera en sécurité dans l'eau, et vous, vous serez à l'abri de ces épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti ! Quasie, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine, et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal. Coco ! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde ? Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà ! Il se dirige vers cet essai gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasie. Quasie ? Miaou ! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule ! Aïe ! Hé, doucement, je vais te mettre dans ce... Le sac ! Je te l'apporte, Quasie. Merci, Cap... Suis le requin-baleine, Pesso ! Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non ! Je veux dire salut ! C'est moi, Tonton Quasie. Je suis là pour t'aider et te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour parboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu le crois ? Oui, parce que Tonton Quasie va faire une... Une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle... Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. Oh ! C'est amusant. Et maintenant ? Maintenant, une histoire. Euh... Il était une fois Tonton Quasie et un mignon petit poisson globe qui attendaient d'être secourus par Tonton Barnacle et Tonton Pesso. Ha ha ! Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche... J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco ! Et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt ? Prêt, Capitaine. 3, 2, 1, saute ! Youpi ! Tu peux y aller, Pesso ? Regarde ! C'est Tonton Pesso ! Reste calme, Bouboule. On va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire ! C'est ce que je fais ! Mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte ! Et lui, c'est Tonton Barnacle. Si on traverse cette paroisse plongeuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère ton boule ! Je sais toujours de l'attraper ! On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance ! Tonton Kwasi va vous sortir de là ! Capitaine, la corde ! Bouboule ! Il va traverser la paroisse spongieuse ! Le requin a dû avoir très mal ! Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac ! Tiens bon, Bouboule ! Il faut vite qu'il retourne dans l'eau ! Le requin-baleine doit souffrir ! Les épines de Bouboule lui font mal ! Je n'arrive pas à l'atteindre ! Tu y arriveras si tu t'accroches à moi ! Je te tiens ! Déglutis ! Faisaut ! Prépare le réservoir ! J'ai bien failli lui servir de déjeuner ! Où est-ce qu'ils sont ? Tu peux faire tout ce que tu voudras ! Tu ne te débarrasseras pas de moi ! Mouh ! J'ai bien failli ! Mouh ! Mouh ! Faisseau, fonce vers l'avant de sa bouche Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir Maintenant ! Coco ! Quas-y ! Pas mal la balade, requin-baleine Mais c'est ici que tout le monde descend Tonton Quas-y ! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons J'ouvrirai un oeil et même deux, ça vaudra mieux Je me demande ce que sont ces petits points lumineux Shillington ? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars, Lucioles, Capitaine Ils brillent dans le noir Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir À vos ordres, Capitaine Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature Elle n'a pas l'air de bouger Approchons-nous encore un peu Plus près Nom d'une méduse Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner Je n'arrive pas, Capitaine Quelque chose nous retient Fasse immédiatement en pilotage manuel Nous devons sortir de là Mais qu'est-ce pas ce-t-il ? Par mes moustaches Monte une nageoire Je n'y arrive pas, on est toujours coincés Cassie, rallume Voyons ce qui nous retient À vos ordres, Capitaine Mais c'est... c'est un œil énorme Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas ? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi ? On ne vous veut aucun mal S'il vous plaît, laissez-nous partir Non Je vous tiens, je vous garde Vous êtes un drôle de petit calamar Cassie, déclenche l'auto-alerte Octonautes, tous au QG Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé Quelle est cette créature qui nous retient ? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque Il est de la même famille que mon cousin Irving Mais en beaucoup plus grand C'est... c'est... c'est le plus grand calamar de tous les océans J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens D'accord, plus de secousses C'est quand même mieux Il faut que je vous serre dans mes bras Il va détruire l'octocapsule Pas si on lui oppose d'autres tentacules Twink J'ai ce qu'il vous faut, Capitaine Avec cette combinaison tentacules Le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule Comme si c'était les siens Waouh ! Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons Mais je suis champion de lutte en tentacules Parfait Twink, active la combinaison Prise de côté Maintenant, en dessous C'est bien Vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets Ses crochets ? Quel crochet ? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui J'y suis presque Encore un petit peu de résistance Et nous sommes bien à nouveau Un nuage d'encre Une manœuvre défensive classique chez les calamars Oh non, tout est noir Je ne vois plus ses tentacules C'est exact C'est grâce à mon encre On vous entraîne au fond Tout au fond de l'ancéron Capitaine, je crains qu'il nous ait accroché J'ai compris Quasi au bassin de lancement Très bien Voilà le plan Nous allons nager jusqu'à lui Pour arracher ses crochets de l'octocapsule Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate A chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaires Et voilà Capitaine, attention à un tentacule Merci, Quasi Il n'y a pas de quoi Allez, continuons Capitaine, quelque chose fonce droit sur nous Je confirme, c'est un groupe de cachalots Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques Oh, je n'aime pas entendre ça Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque Ils risquent d'avaler aussi l'octocapsule Oh, maintenant c'est chacun pour soi Désolé, je vous abandonne Arrêtez de me retenir comme ça Lâchez-moi Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous Tu as raison, mais je suis coincé Je ne pourrai jamais échapper aux cachalots Si je ne me décroche pas très vite Capitaine, les cachalots se rapprochent Oh, je suis perdu Ne t'inquiète pas Toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots Octonautes, préparez tous les gups au lancement En voilà un beau dîner devant nous Octonautes, exécutionne Octonautes, exécutionne Octonautes, exécutionne Octonautes, exécutionne Oh, oui, mais c'est amusant Allez tout le monde, tirez Montez, montez, montez Attention, descendez Oh, redescendez Ils sont toujours à nos trousses Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air Je peux... plus... continuer... On doit... remonter, respirer Au travail, Octonautes Oh, merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie Je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau Il n'y a pas de dégâts, enfin, il n'y en a presque pas Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule Non, non, ne vous faites pas de soucis, ça ira, je peux me décrocher tout seul Attention, moussaillon, tes crochets s'enfoncent de plus en plus J'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide ? Mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces Et que je tire d'un grand coup sec Oh non ! Oups, désolé Oh non ! Nav et les végétaux sont à l'intérieur Ah, la nacelle coule à pic Il n'y a plus une seconde à perdre A tous les guppes, plongez Il fait très sombre ici, je ne vois plus la nacelle Je la vois, je la vois Qu'est-ce que tu me racontes ? Il fait trop sombre pour voir quelque chose J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan Même sans lumière, je vois parfaitement bien Alors nous allons utiliser tes dons de vision Où est-ce qu'ils sont ? Attendez, je les cherche Je les cherche Oh, 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 ils sont là, en bas Octonautes, on plonge ! Non, non, pas par là, de l'autre côté D'où les guppes à tribord Vite ! Ils se dirigent vers des rochers pointus Il te reste un tentacule de libre Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper D'accord, j'y suis presque Oh, ça y est, je les ai ! Octonautes, on remonte ! Bien joué, comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile Je suis très fort pour accrocher les choses Mais j'ai toujours du mal à lâcher prise Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide Opération d'écrochage de tentacule Et c'est parti ! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules Nous allons pouvoir réparer le nôtre Twink ? On y va, mon grand ! Approche la nacelle ! C'est ça, un peu plus haut Descends un peu Encore À gauche maintenant Non, ton autre gauche Ça y est ! Super ! Beau travail, les amis ! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire Attention à décrocher, Moussaillon ! Admirez ces fosses océaniques du Japon C'est magnifique Oui, ça ressemble à chez nous, capitaine Et ce qui est intéressant C'est que toute cette région est encore inexplorée Elle s'étend à perte de vue et nous tend les bras Bien ! Ce soir, Quasi va être le premier à explorer l'inexploré Il est un peu tard pour partir en expédition, Quasi Ça attendra demain Demain ? Un pirate ne remet jamais au lendemain Surtout quand une aventure l'attend au cœur de la nuit Ce que tu pourrais trouver dans ces fonds ne te fait vraiment pas peur ? Peur ? Moi, le pirate, je n'ai peur de rien Même pas des requins ? C'est de la rigolade Pas même des méduses empoisonnées ? Elles me font pas peur Tu n'as pas peur du calamar vampire ? Le calamar vampire ? Oh, laisse-moi rire Des serpents ? Non Chauve-souris ? Non Des scorpions ? Ha ha ! Ils ne font pas le poids Euh... des araignées alors ? Des a... Oh ! Des araignées ? Heureusement, il n'y a pas d'araignées dans l'océan, Moussaillon Il n'y en a pas ? Pas vrai, capitaine ? Ne t'inquiète pas, les araignées ne vivent que sur la terre ferme Bien ! Alors, comme je le disais, le pirate que je suis n'a peur de rien D'accord, mais sois prudent quand même Yo ! Yo ! C'est parti pour l'aventure ! Calamars, vampires et requins ! Ha 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 ! Je n'ai pas peur de... Oh ! Hein ? Oh ! C'est étrange Oh ! Qui est là ? Oh ! C'est quoi ça ? Si c'est une plante, elle a une drôle de forme Oh ! Oh ! Hein ? Il y en a une autre Hein ? Une petite minute, ce ne sont pas des plantes C'est comme... des pattes Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Huit pattes Comme une... comme pour une... une araignée ! Miaou ! Vous... vous... vous n'allez pas croire ce que j'ai vu là-bas Elle était effrayante à vous donner la chair de poule Elle était grosse comme ça Non, encore plus grosse, elle était énorme Qu'est-ce que c'était ? Incroyable ! C'était une araignée géante Et elle faisait un bruit étrange comme ça Foumk, foum, foum Mais, 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 capitaine Vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'araignée dans la mer Capitaine, venez voir ça Il y a quelque chose d'énorme dehors Et on dirait que ça a... huit pattes Déclenchez l'octo-alerte Octonautes, tous au bassin de lancement Octonautes, dans ces eaux inexplorées Quasie est tombée nez à nez avec une créature mystérieuse Nous allons découvrir à qui nous avons affaire Je prépare le Gup A, capitaine Et moi, je... je reste ici dans l'octo-capsule Pour... euh... réparer quelque chose Euh... avec mes outils Quasie, ce sont mes outils Quasie, tu dois venir avec nous Tu es le seul à savoir à quoi ressemble cette créature À quoi ressemble-t-elle ? C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue Une araignée ? Dans l'océan ? En effet, ça paraît improbable Mais quelle que soit la créature qui l'ait vue, il faut la trouver Pesso, Shellington, dans le Gup A Quasie, est-ce que tu es des nôtres ? Oui, capitaine, je suis des vôtres Bien Tweek, ouvre l'octo-écoutille À vos ordres, capitaine Vous voyez quelque chose ? Non, pas encore Il fait plutôt sombre par ici Vous avez raison, capitaine Alors pourquoi ne pas retourner à l'octo-capsule et... Ils sont effrayés par quelque chose Qu'est-ce que c'était ? C'est ça, c'est le toun-toun-toun que j'ai entendu quand j'ai vu l'araignée Enfin, je crois Branche le microphone, Pesso Avec un peu de patience, nous allons bien finir par découvrir d'où provient ce son Capitaine, ça vient de cette direction Nous sommes tout prêts C'est très proche Qui que ce soit, capitaine, c'est bien là Miaou ! C'est l'araignée ! Peux-tu lâcher prise ? Nous ne te voulons aucun mal Ne t'inquiète pas, nous sommes les octonautes Et moi, j'ai horreur des araignées Qui es-tu et dis-moi pourquoi tu t'agrippes à notre gueule ? Oh, je suis désolé Je voulais simplement vous saluer Je suis une araignée... Je le savais, je savais que c'était une araignée Quitons le navire et sauvons nos vies Un crabe ! Hein ? Excuse-moi, mais tu es quoi ? Un crabe araignée Un crabe araignée géant, pour être exact Bien sûr ! Un crabe araignée géant, j'aurais dû le savoir Alors tu... tu n'es pas une de ces araignées qui font peur ? Hein ? Oh non ! Je leur ressemble, c'est tout Mais je suis un crabe Le plus grand de tout l'océan Avec des pattes très très grandes Fascinant ! Oui, j'ai huit pattes et deux bras avec des pinces Des pinces ? Ça m'aide à me déplacer et à saisir les choses que je mange Quel est ton problème, monsieur le crabe araignée géant ? Quelque chose s'est accroché à une de mes pattes Oh non ! C'est une palourde géante Elle est lourde, la palourde Et bruyante ! Alors le bruit qui m'a fait si peur, le tchonk 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 C'était ça ! Ça doit pincer très fort Nous allons tout de suite te venir en aide D'accord, Kwasi ? D'accord, capitaine Elle résiste, cette palourde J'ai déjà vu ça auparavant Lorsqu'on marche sur une palourde, elle se ferme pour se protéger C'est presque impossible de lui faire lâcher prise Ça risque de prendre du temps Pourquoi ces choses m'arrivent toujours quand je suis pressé ? Pourquoi es-tu pressé ? Eh bien, j'étais en train de me rendre à une fête d'anniversaire L'anniversaire de qui ? Le mien ! Mes enfants et mes petits-enfants ont organisé une grande fête en mon honneur Je fête mes cent ans aujourd'hui Comment tu fêtes tes cent ans ? Oh, par mes moustaches Oh oui, nous les crabes araignées géants, nous vivons très longtemps Suffisamment pour voir grandir nos nombreux petits-enfants J'espère seulement que je verrai les miens aujourd'hui Eh bien, tu peux compter sur nous tous Nous allons te libérer, moussaillon Capitaine, d'après mon manuel médical, ce qui actionne l'ouverture et la fermeture de la palourde, c'est ce muscle Oh ! Essaye de le chatouiller Bonne idée ! Guili-guili-guili-guili-guili Ça y est, je sais Pesso, toi tu chatouilles la palourde Pendant que Quasi et Shellington tireront de chaque côté pour l'écarter Moi je soulève la patte du crabe araignée Chatouiller, tirer, soulever Octonautes, allez on y va, c'est parti Chatouille Je soulève Oui, ça marche Je vais la faire rire pour de bon maintenant Chatouille Tirer Je soulève Ah, enfin, je suis libre Oui Oui Beau travail, Octonautes Comment puis-je vous remercier ? Je sais. Je vous invite à ma fête d'anniversaire, les amis. Une fête d'anniversaire, ça ne se refuse pas. Oh, par mes moustaches, je n'ai jamais vu autant d'enfants et de petits-enfants. Papi, tu es venu. Ah oui. Grâce à mes nouveaux amis, les Octonautes, j'ai pu arriver juste à temps. Joyeux anniversaire, papi ! Hé, qu'est-ce que vous faites ? Ça chatouille ! Maintenant, je sais ce qu'a dû ressentir la palourde. On dirait bien que Quasine n'a plus peur des araignées. Des araignées de mer, du moins. Très bien. Dis à... Oh, tu es timide, c'est ça ? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Capitaine ? Nous apprécions tellement votre accordéon, Capitaine Barnacle. Ça nous aide vraiment à nous relaxer pendant les visites médicales. Oh, c'est gentil. J'espère que tu n'as pas attrapé froid ici, dans l'océan Arctique. Non, non. Nous, les Orques, nous sommes habitués à ces eaux froides. Bien. Je ne vois rien qui soit anormal. Merci, Pesso. Merci, Capitaine. Au revoir. Au revoir, les Orques. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Six examens de gorge, trois examens de nageoire et un nettoyage dentaire pour le groupe. Quelle journée. Bon travail, Pesso. Dépêchons-nous de rentrer à l'octo-capsule. Ces gros icebergs qui bougent dans tous les sens peuvent être dangereux. Il y en a plus que je ne pensais. On n'est pas passé loin. Capitaine ! Je le vois. Accroche-toi, Pesso. Ça va secouer. Pesso, tu vas bien ? Je crois, oui. Et vous ? Oui, ça va. Mais le Gup en a pris un coup. Il faut qu'on s'éloigne de ces blocs de glace. Rien à faire. Nous sommes coincés. Il n'y a aucun moyen. Ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Appelons l'octo-capsule. Professeur, préparez-vous à vous faire battre à plat de couture par Quasi, le champion du jeu de dame. C'est fini pour vous. On dirait bien que je t'ai battu, Quasi. Vous avez triché. Barnacle à Quasi. Réponds, Quasi. Nous avons besoin d'aide ici. Déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, Capitaine. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le Gup-E est accidenté. Nous avons besoin de votre aide pour le ramener à l'octo-capsule. Il faut faire vite avant que le Gup-E ne soit heurté par un autre bloc de glace. Ça pourrait le détruire. C'est bien le problème. Le Gup-E est coincé dans un de ces immenses blocs de glace. et nous ne pouvons pas en sortir. Tenez bon, Moussaillon. Le temps de chevaucher le Gup-C et je viens vous chercher. J'espère que tu nous trouveras, Quasi. Le choc a endommagé le localisateur de Gup et nous dérivons avec les icebergs. Je vois beaucoup de blocs de glace, mais aucun avec un Gup. Je continue à chercher. Espérons que Quasi nous trouve à temps. Oh, ça commence à secouer. Oh, oh, nous nous dirigeons tout droit sur un iceberg. Nom d'une nageoire. Abandonnons le navire, Pesso. Où peut bien être le Gup-E ? Regarde. Oh, non. Ne t'inquiète pas. Nous allons grimper jusqu'en haut et briser la glace pour dégager le Gup. Grimper là-haut ? Mais oui, on peut y arriver. On est une équipe. Allez, viens. Eh, on a réussi. Oui, on a réussi. Maintenant, il faut trouver le moyen de dégager le Gup-E de ce bloc de glace. Tous ces mouvements de glace me font perdre la boussole. Je sais pas quelle direction prendre. Capitaine, répondez, capitaine. Nous avons perdu le contact avec le Gup-E, Quasi, mais il doit être tout proche. Reste vigilant. Oh, je les ai cherchés partout, pourtant. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est de la glace, de la glace et encore de la glace. Oh. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la chanson du Capitaine Barnacle. Par mes moustaches, ce n'est pas du tout le Capitaine Barnacle. Ce sont des orques. Elles pourront peut-être m'aider. Eh, regardez. Quasi ! Bonjour ! Quasi ! J'ai entendu votre chanson. J'ai cru que c'était le Capitaine Barnacle. Capitaine Barnacle ? On vient de le quitter, lui et Pesso, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ils ne tiennent pas en place. Le Gup, eux, a été accidenté. Ils sont perdus quelque part dans ces blocs de glace. Oh non ! Qu'est-il arrivé ? Ne t'inquiète pas, Quasi. Nous, les orques, allons t'aider à les retrouver. Hein ? Oh non ! La glace est en train de se fendre. Vaisseau, saute ! Tiens bon. Il faut rester près du Gup. Sautons ! Pesso, vas-y, passe sur mon dos. Oui ! Je te tiens ! Nous les avons cherchés partout et toujours rien. Et si nous allions voir à la surface ? À la surface ? C'est quoi, ça ? À la surface, ça veut dire qu'au lieu de chercher sous l'eau, nous allons chercher au-dessus. Oui, regarde bien, Quasi. Je ne suis pas une orque, mais un vieux pirate comme moi devrait y arriver. Oui ! Bravo, tu as réussi. Bien joué. Merci, Moussaillon. Mais je n'ai vu que de la glace en surface. Mieux vaut rester avec le groupe, Quasi. Oui, nous les orques restons toujours en groupe. D'accord. Commençons nos recherches en surface. Ça y est, je vois quelque chose. C'est par nacle épaisseau. Nous les avons retrouvés. Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Quasi, tu nous as repêchés. Je savais que tu réussirais. Moi aussi. Vous pouvez remercier nos amis les orques. Mais où est le gup, eux ? Euh, là-haut. Il est toujours bloqué dans la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre à l'eau ? Si seulement on pouvait bouger cet iceberg et faire tomber le gup. Ami orque, vous pourriez peut-être nous aider ? Oui, nous adorons percuter la glace. Percuter la glace ? C'est comme ça que nous trouvons la nourriture. Nous percutons les blocs de glace. Regardez. Attention. Prêt ? Allons-y. Vous, les orques, vous savez tout faire. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. J'espère qu'on va pas encore entrer en collision avec un autre bloc de glace. Mes amis, vous connaissez ces fonds sous-marins. Voulez-vous nous servir de guide ? Bien sûr. Génial. Les orques et les octonautes sont toujours solidaires. Et moi, je sais quoi faire pour que ce voyage soit plus distrayant. Sous-titrage ST' 501